Voilà, ça c'est à Londres en 1948 aux Jeux Olympiques. Et ça c'est la photo, c'est vous ça. Moi je suis là. 76 ans après, Roger Lebranchu n'a rien oublié de sa participation aux Jeux Olympiques. On a défilé, surtout on a défilé au stade, devant le roi Georges VI à l'époque. Il y avait Elisabeth aussi, mais c'était les enfants qui étaient là. Et au stade de Wembley, on a défilé devant eux. Mais l'équipe française d'Aviron est rapidement éliminée. Envolée, le rêve de médaille pour Roger Lebranchu, habitué au titre de champion de France. La première course qu'on fait, on tombe sur les Américains. Et c'est eux qui ont gagné les Jeux. Qu'importe, la fierté est là. Et au milieu de ces 300 médailles sportives, trône le coq français. Les cuchons qu'on avait sur le... Comme un trophée, gagné trois ans après la fin de la guerre, pour cet ancien déporté qui ne doit son salut qu'à une seule chose. La volonté, j'y arriverai. La volonté, c'est lié au sport ? Ah, au sport. Et puis la dureté. Parce qu'au sport, on souffre. Quand on va au-delà de soi-même. Le 31 mai prochain, un nouveau défi attend Roger Lebranchu. Participer au relais de la flamme olympique depuis le Mont-Saint-Michel. C'est une fierté. Mais moi, j'ai peur de ne pas pouvoir marcher longtemps. Si jamais il est fatigué ou quoi que ce soit, je serai là à côté de lui pour pouvoir l'aider à finir ses 200 mètres avec la flamme. À 102 ans, Roger s'entraîne chaque jour pour garder la forme et réussir ce nouvel exploit. Sous-titrage ST' 501